Les écoles vont être fermées, 250 a dit Jean-Michel Blanquer la semaine dernière, beaucoup plus disent les syndicats d'enseignants qui disent qu'on ferme notamment des écoles pour récupérer des postes pour le dédoublement des classes, il faut faire des économies quelque part quand on met plus d'enseignants devant moins d'élèves et ceci contrarie une promesse d'Emmanuel Macron, celle qu'il avait faite le 17 juillet au Sénat lors de la conférence des territoires. Aucune école n'avait-il dit, en milieu rural ne sera fermé, on l'écoute. Ce qui est sûr c'est que les territoires en particulier les plus ruraux ne peuvent plus être la variable d'ajustement d'économie. C'est pourquoi d'ici là en particulier, il n'y aura plus de fermeture de classes dans les écoles primaires. La promesse ne sera pas tenue ? Non, d'ici là, il parlait de la rentrée, nous étions en juillet, il parlait de la rentrée de septembre et la promesse a été tenue. Ah non, ça n'aurait pas été entendu comme ça. Oui mais M. Apatier, ce serait imaginer que le président de la République pose un principe, celui que, même là où il n'y a plus d'enfants, parce qu'il y a des variations dans les communes, même là où il n'y a plus d'enfants, on maintiendrait des classes ouvertes. Je pense que le président de la République n'est pas un imbécile, nous non plus. Personne ne peut imaginer cela. Non, je l'ai jusqu'au bout du raisonnement. En juillet, au début de septembre, il était impossible de fermer les classes. Mais d'ici là, il parlait vis-à-vis de la prochaine conférence nationale des territoires. Et donc, il évoquait cette rentrée-là, qui n'a pas été préparée par la précédente équipe. Notamment parce que, dès le mois de septembre, nous avons commencé à dédoubler les classes dans tous les quartiers REP et REP+. Mais qu'il y ait des classes qui ferment et des classes qui ouvrent, c'est normal. Il y a des variations dans les villages, dans les villes, dans les quartiers. Et donc, il faut prendre en compte cela. Mais ce que je sais, c'est que nous allons atteindre un taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre de professeurs par élève dans les écoles rurales, et je suis un élu de la réalité, qui est le plus intéressant, le plus puissant possible qu'on ait connu depuis de longues années. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'élèves devant les professeurs dans toutes les classes rurales de France. Combien, vous savez ? Alors, ça dépend du département. Dans le camp, elle, c'est un professeur pour 17 élèves, par exemple. 250 places fermées, le chiffre est controversé. Mais parce qu'il est normal que nous fermons. C'est transparent, c'est marrant. On n'arrive pas à savoir, des fois. Monsieur Apathy, les choses sont très claires. Les inspecteurs d'académie rencontrent même les parlementaires, les maires, avant de décider d'une carte. Il y a même une conférence départementale où on annonce les ouvertures et les fermetures. Mais ce que je sais, c'est que, alors même qu'on a une baisse significative du nombre d'élèves, nous créerons plus de 3500 postes de professeurs. A la fois pour dédoubler les classes, mais aussi pour maintenir un très faible niveau d'enfants par classe, notamment dans la ruralité. C'est une réalité. Et quand je vois les pétitions qui sont lancées, notamment par les Républicains, par M. Viauquiez, qui était ministre d'un gouvernement qui a supprimé 80 000 postes d'enseignants en 5 ans, je me dis qu'effectivement, la mémoire ne manque pas de produire quelques effets. C'est une réalité.